Les zones côtières tropicales sont parmi les plus riches et les plus productives de la planète. Cette productivité vient de la synergie entre la mangrove, les herbiers à fanerogames marines et les récifs coralliens. Comme toutes les îles caribéennes, la Martinique présente un patrimoine naturel marin exceptionnel. Moteur de son activité économique, ce patrimoine est aujourd'hui fragilisé et menacé. Le développement de la navigation de plaisance ces 20 dernières années accentue considérablement les pressions sur les écosystèmes marins martiniquais. Les mouillages à l'encre sont l'une des menaces les plus directes de la plaisance sur les littoraux. Après avoir heurté violemment le sol, les encres et leurs chaînes sont déployées au fond sur des dizaines de mètres de longueur. Amortissant les effets de la houle, du vent et des courants, elles ratissent le sol autour d'elles sur plusieurs mètres carrés. Invisibles depuis la surface, les dégâts sur les biocénoses marines sont bien réels et portent à conséquence. Les herbiers marins fixent le carbone présent dans l'atmosphère et le transforment en oxygène, c'est la photosynthèse. Grâce à eux, la mer est la première source d'oxygène sur Terre, l'homme dépend donc des herbiers. Ces plantes marines permettent aussi de réduire les émissions de carbone liées aux activités humaines et d'atténuer les effets du réchauffement climatique global de la planète. A l'interface entre mangroves et récifs coralliens, les herbiers tiennent également une place centrale dans les échanges de matière et d'énergie. Nurseries pour de nombreuses espèces de poissons, ils ont un rôle majeur dans la croissance du stock halieutique. Les herbiers ont donc une importance écologique, mais aussi économique, considérable. En les détruisant, les ancres et leurs chênes nous privent de leurs bénéfices. La photosynthèse est moins efficace, altérant la fixation du carbone et l'oxygénation de l'eau. Le sol est mis à nu, en proie à l'érosion causée par la houle et les cyclones. Les fonctions de nutrition, d'abri et de nursery pour la faune marine sont altérées. La problématique des mouillages à l'encre est bien réelle. Elle met en péril l'avenir écologique, mais aussi économique de la Martinique. Pour les usagers, il est impératif de pratiquer une activité de plaisance responsable, en limitant les jets d'encre et en privilégiant les mouillages sur les zones sableuses. Pour les gestionnaires, il est urgent de poursuivre et d'accentuer les efforts d'aménagement des zones de mouillage en Martinique. Mouillages écologiques, zones réglementées, sites à privilégier pour l'ancrage des navires. Des solutions existent. Accompagner les activités de plaisance tout en préservant les fonds marins, c'est possible. Ensemble, protégeons les écosystèmes marins de Martinique. Agir aujourd'hui pour préserver l'eau de demain. Une campagne de l'Office de l'eau Martinique.